Bonjour Maman Djoubour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. M. Hossein Kassimi, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie évolue dans un environnement mondial, chrysogène, complexe, qui a mis les états à bout de souffle, les états fragilisés, les populations paupérisées, les territoires entiers s'en passent sous le contrôle des groupes terroristes, armés et du terrorisme, avec comme conséquence la montée de la violence, le chômage et la pauvreté. Et nous avons vu ce qui s'est produit récemment dans nos régions, touchées par les incendies, avec aussi le néchage et l'assassinat odieux du jeune Djemel Besmein. Le Haut Conseil de Sécurité a pointé du doigt les véritables commanditaires de ce qui s'est produit, leur soutien étranger, Maroc et l'entité sioniste, face à cet environnement dérégulé, chrysogène, que doit faire aujourd'hui l'Algérie pour assurer sa sécurité nationale. M. Hossein Kassimi. Bon, tout d'abord, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, permettez-moi, madame, de dire quelques mots au sujet des événements qui se sont déroulés récemment. Nous avons effectivement traversé des moments très difficiles et c'est heureusement dans ces moments difficiles où la communion et la solidarité nous ont permis de retrouver cette solidarité ancestrale, cette union qui nous a permis aussi de surmonter ces difficultés et ces événements qui ont été dramatiques. Effectivement, vous avez bien dit que nous évoluons dans une société mondialisée qui se caractérise par le développement de phénomènes violents. Les frontières algériennes sont entourées d'un Brasile. Effectivement, sur le plan régional et international, il y a des faits, il faut l'indiquer, il y a des phénomènes qui sont très dangereux, qui sont en train de se développer et la mondialisation est arrivée à son niveau le plus extrême. Elle produit des phénomènes tels que l'affaiblissement des États, le recul des États, et là, c'est un point sur lequel je voudrais mettre l'accent. Quand il y a affaiblissement de l'État, il y a systématiquement recul de l'État sur des territoires entiers. Nous avons vu, quand il y a le recul de l'État sur des territoires, nous avons vu que ces territoires sont systématiquement occupés par des groupes armés, des groupes terroristes, des mouvements irrédentistes et séparatistes, c'est très très important. Et il y a aussi, la mondialisation produit aussi d'autres phénomènes qui sont la paupérisation mondiale des populations, la fragilisation des populations, une très très mauvaise répartition des revenus et des richesses sur le plan mondial, ce qui fait que nous avons à peu près 1,5% de la population mondiale qui est propriétaire à peu près de 95% du PIB mondial. Donc tous ces événements nous indiquent que les États sont actuellement confrontés à toutes sortes de menaces. Nous avons à peu près, nous avons peut-être, nous pouvons les classer dans trois catégories. Ces menaces, la première, ce sont les menaces qui sont connues, les menaces qui sont classiques. Il y a des menaces aussi qu'on peut classer dans la deuxième rubrique, ce sont les menaces qui sont latentes. On ne les voit pas, mais elles sont là, sans que les menaces vont arriver. Il y a aussi les menaces qu'on pourrait peut-être classer dans la troisième catégorie, c'est les menaces qui sont imprévues. Mais dans toutes ces menaces, il y a un élément fondamental que nous devons dire et que nous devons formuler, c'est que dans la gestion des phénomènes qui ont une relation avec la sécurité, le hasard n'a pas de place. Donc, les autorités algériennes, face à toutes ces menaces et que nous avons déjà formulées et que nous avons classées dans les trois catégories, les autorités algériennes ont pris des mesures très importantes. Effectivement, vous avez bien fait de parler du Conseil supérieur de sécurité. Le Conseil, il y a une observation qu'on pourrait peut-être important de faire à ce sujet. C'est d'abord le nom très important des réunions du Conseil supérieur de sécurité qui ont été faites en Algérie et qui indiquent l'ampleur des événements et qui indiquent aussi que les problèmes de sécurité sont pris en charge dans le cadre de cette institution qui est présidée par le président de la République et qui indiquent aussi une très bonne coordination entre les services dans la gestion des problèmes sécuritaires au niveau national. Mais avec tout ce que vous évoquez à l'instant, M. Hassan Rassimi doit faire la gérer pour assurer sa sécurité nationale puisque vous dites et vous déclarez qu'avec ces phénomènes d'insécurité, il n'y a pas de hasard. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose et je vais essayer de vous répondre simplement. Si nous devons mettre notre pays à l'abri, il y a le programme du président de la République. Nous devons le mettre en œuvre. Parce que quand vous analysez le programme du président de la République, vous verrez qu'il y a dedans des réformes structurelles très importantes et qui touchent tous les secteurs. Mais l'inconvénient dans tout ça, c'est que même le président de la République a fait des aveux à ce sujet. Il y a des phénomènes de résistance au changement. Donc, ces phénomènes de résistance au changement et à la modernité sont des phénomènes qui sont liés à la persistance de certaines habitudes qui ont une relation avec l'Aïssaba et qui combattent par tous les moyens la transparence et la modernité. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, tout le monde le sait aujourd'hui, que la doctrine algérienne dans l'évolution internationale n'est ni opportuniste, ni billiqueuse, ni expansionniste et ni coloniale. Pourquoi cette doctrine dérange aujourd'hui et pourquoi particulièrement les forces de l'ANP ? Vous savez que l'histoire de l'Algérie est millénaire. Elle remonte même bien avant l'histoire. Donc, la doctrine algérienne, pour la comprendre, il faut revenir à l'histoire de notre pays. Le peuple algérien est un peuple qui a combattu depuis la nuit des temps. Toutes les occupations, toutes les interventions étrangères, toutes les interventions, toutes les tentatives de manipulation et de désignement ou de partition du pays. Donc, la doctrine algérienne tire sa matrice de tous ces éléments qui se sont accumulés dans l'histoire et qui font la force du peuple algérien. Mais avec ce qui s'est produit récemment, la semaine dernière, bien sûr, dans la région de la Kabilie, touchée fortement par les incendies de forêt, avec bien sûr le lynchage et l'assassinat au dieu du jeune Jamel Benzmahin, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des manipulations particulières au niveau de cette région ? Est-ce qu'il y a des tentatives de hold-up en Algérie ? De la question à mes yeux, et quels sont les tenants et les aboutissants de ces déviations et des rapages ? Vous savez ce qui s'est passé exactement à l'Alba, Nath et Rathane, et dans les autres communes. en Kabilie. Bon, les faits sont connus. Les événements qui se sont déroulés ont été inventoriés dans un détail très impressionnant. La population a filmé en communiant avec les services tous les événements qui se sont déroulés dans cette localité. Maintenant, il y a eu une tentative d'assassinat, pas uniquement du jeune Ben Smaïn. Et à cette occasion, je me recueille sur sa mémoire. Le jeune Ben Smaïn est un artiste, est un peintre, et aussi un poète, un homme très proche de la religion, un mystique. C'était une proie facile. On lui a tendu un traque de canard pour détruire certains symboles. Maintenant, ce qui s'est passé à l'Alba, il faut absolument essayer de décortiquer et d'expliquer ce qui s'est passé. L'Alba, c'est le village d'Abban Ramdan. Abban Ramdan, avec les chefs de la révolution algérienne, souvenez-vous, en août 156, à Ouzelagin, à Ifri, ils ont scellé le socle de l'unité nationale en Kabili. L'assassinat du jeune Ben Smaïn dans le village d'Abban Ramdan et particulièrement au niveau de la place d'Abban Ramdan, c'était un symbole. Il fallait à tout prix enterrer l'unité nationale. là où l'unité nationale a été édifiée dans un sac sur lequel il y a eu un million et demi de jahides. Donc, le complot a été dénoncé par le Conseil supérieur de sécurité. L'objectif était pervers. C'est de provoquer des confrontations entre Algériens à une large ECHL. L'objectif était aussi d'isoler la Kabili et de présenter la population Kabile comme une population opprimée en vue d'internationaliser la question Amazir. Et on pourrait peut-être parler de la question Amazir si vous me donnez l'occasion. Mais justement puisque vous faites référence un peu à des symboles et à de l'histoire est-ce qu'on pourrait par exemple faire des liens entre ce qui s'est produit avec bien sûr le mouvement berbère mondial qui a été créé en 1995 est-ce qu'on pourrait aujourd'hui considérer que ce mouvement a été infiltré par des courants qui instrumentalisent aujourd'hui la question Amazir en l'avis M. Hassan Racimi ? Il y a sur la question Amazir il y a des personnes et des courants mal intentionnés sur la question Amazir Ils sont identifiés aujourd'hui le Marc et Rachat Absolument dire que sur la question Amazir et rappeler ce qui a été dit par le président de la République le débat est clos il a été définitivement réglé par la Constitution Maintenant pour revenir aux évolutions très dangereuses que nous avons enregistrées de 1995 à 2001 Pourquoi 1995 et pourquoi 2001 ? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé C'est en 1995 que le Congrès mondial Amazir a été créé en France Le Congrès mondial Amazir a tenu plusieurs réunions Trois réunions en France deux réunions au Maroc et une réunion au niveau de l'archipel espagnol des Canaries des îles Canaries et là au niveau du programme d'action du Congrès mondial Amazir il faut dire que c'est un Congrès qui est passé sous la coupe du Mossad des services secrets marocains et de certains pays étrangers et c'est en 2001 que le Congrès mondial Amazir qui est devenu une officine du Mossad que le MAC a été créé cela veut dire que le MAC a été créé par le Mossad et les services secrets marocains alors laissez-moi terminer c'est dans le programme d'action de ce Congrès mondial Amazir que nous retrouvons le plan d'action subversif qui a été déployé dans tout le Maghreb et pas uniquement en Algérie alors quelles sont ces actions subversives qui ont été développées dans le programme d'action de ce Congrès mondial initialement et au début les revendications de ce Congrès étaient culturelles et linguistiques puis les revendications a évolué on est passé du régionalisme vers le fédéralisme vers l'autonomie et vers l'indépendance alors l'objectif de ce Congrès mondial Amazir est de libaniser le Maghreb en introduisant des clivages culturels entre Arabes et Kabines pour ouvrir la voie à des confrontations sanglantes et à des séparatismes au niveau de tous les pays du Maghreb alors j'enchaîne sur la question suivante monsieur Hassan Kassimi puisque vous parlez de Mossad et de l'entité sioniste on voit ce qui se produit actuellement au niveau du Moyen-Orient qui a fait l'objet d'une recomposition géostratégique comme résultat la normalisation avec l'entité sioniste est-ce qu'au Maghreb nous assistons à une tentative de mise en place du même processus écoutez c'est le même processus qui est en train de se développer je l'ai dit plusieurs fois que la poudrière du Moyen-Orient est en train de se développer vers le Maghreb et nous assistons à une recomposition une reconfiguration et une redéfinition des zones d'influence de manière sanglante et violente je l'ai dit plusieurs fois au Moyen-Orient les pays du Moyen-Orient ont été défaits sans guerre c'est tout le Moyen-Orient qui est passé sous la coupe de l'entité sioniste puis ce phénomène pervers s'est développé vers le Maghreb et maintenant nous assistons à un autre feuilleton nouveau c'est le déplacement et la reconfiguration des zones d'influence en Asie avec l'arrivée des talibans au pouvoir et si vous voulez on pourra parler de ce dossier alors monsieur Hassan Kassimi pour enchaîner bien sûr avec ce que vous avez déclaré dans la première partie de la réfection vous parlez aujourd'hui de recomposition des zones d'influence qui migrent du Moyen-Orient vers le Maghreb parce que l'objectif aujourd'hui c'est de balcaniser l'Algérie oui c'est vrai ce que vous dites se fonde sur des événements et un certain nombre d'informations je vous ai expliqué que le congrès mondial à mesure qui est passé pratiquement sous la coupe des lobbies sionistes et des services marocains a pour objectif de balcaniser et de libaniser toute la région du Maghreb sur la base de critères techniques raciaux et linguistiques donc l'objectif est d'inclure dans ce programme d'action le congrès mondial à mesure d'inclure des activités subversives qui se développent en Libye en Tunisie en Algérie au Maroc et en Mauritanie et l'objectif c'est de morceler et de procéder à la partition de tous ces pays en faisant de ces entités de micro-états qui passeraient sous l'influence du Grand Israël du Moyen-Orient à l'Atlantique donc c'est des événements qui sont en train de se développer selon une chronologie et selon qui est inscrite dans le temps n'oubliez pas que l'idéologie sioniste s'investit dans le temps parce que l'un des premiers objectifs c'est de s'attaquer à la culture des pays de pratiquement d'installer la culture de la débauche et du vice comme culture alternative aux cultures locales qui sont profondément attachées à l'islam attachées profondément religieuses et qui véhiculent aussi un certain nombre de valeurs ancestrales de la famille algérienne donc les valeurs qui nous sont proposées par l'antithé sioniste c'est la destruction du tissu familial c'est la destruction de la société et c'est l'installation de confrontations entre populations à une grande échelle pour les affaiblir les disloquer et permettre une présence l'installation d'une présence durable de l'antithé sioniste maintenant pour tout ça je voudrais dire autre chose c'est que le baroque avec tout ce qui se passe actuellement la normalisation a aussi un autre objectif caché que la monarchie peut-être n'a pas encore décodé mais je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi la normalisation est en voie aussi de disloquer le Maroc il y a actuellement une tentative de judaïsation et une sionisation de la société marocaine qui rentre dans le cadre d'un plan B qui pourrait consister à détruire l'unité de ce pays dans le cas où la normalisation serait remise en cause dans ce pays c'est ce qui se passe actuellement dans la région de Ténrir au sud-est du Maroc frontalière à l'Algérie monsieur Hassan Kassimi oui effectivement ce que vous venez de dire a été écrit dans un livre par un juif franco-marocain c'est un journaliste c'est Cohen qui a écrit ce livre et le titre c'est Jacob Cohen et le titre de ce livre s'appelle m'impasse sur Ténrir ce qui se passe à Ténrir est assez intriguant énigmatique et préoccupant alors l'entité sioniste a fait m'impasse sur toute la région de Ténrir qui se trouve au sud-est du Maroc frontalier avec l'Algérie alors il y a actuellement sous le couvert d'actions philanthropiques et de bienfaisance les lobbies sionistes sont en train d'investir et de réaliser un certain nombre de projets sous ce couvert mais l'objectif humanitaire couvert humanitaire mais l'objectif est d'abord de judaïser toute la région pour transformer la monarchie marocaine en une monarchie judéo-marocaine et dans tout ça il y a des plans secrets on est en train de construire des synagogues dans cette région et plus grave encore sous le couvert d'activités culturelles il y a un centre de formation militaire destiné à embrigader et à former les jeunes marocains et les jeunes de beaucoup de plusieurs pays du Maghreb de la CEDEA du Sahel et pourquoi pas de l'Afrique australe c'est de former ces jeunes dans l'espionnage et le renseignement pour pouvoir par la suite les redéployer en tant qu'agents du Mossad dans tous ces pays pour installer la subversion le désordre et le chaos et dans tout ça vous devez comprendre pourquoi les lobby sur liste sont en train de mobiliser beaucoup de moyens pour prendre le contrôle de l'union africaine et là permettez-moi de vous dire que le président de la commission africaine Mahamat Faki a été enrôlé par ces lobby sionistes et ce qui a permis à cette commission dans des conditions étranges où il n'y a pas eu de concertation préalable on a donné le statut d'observateur au sein de l'union africaine à l'entité sioniste Mais quelle observation faites-vous aujourd'hui de ce statut d'observateur de l'entité sioniste au niveau de l'union africaine rapidement sur la question pour aborder le statut d'observateur a été refusé plusieurs fois trois ou quatre fois par l'union africaine les conditions d'attribution de ce statut ont été faites dans des conditions qui ne répondent pas aux concertations classiques entre états Alors l'objectif c'est d'imploser l'union africaine de l'intérieur pour mieux la dominer et la contrôler Heureusement qu'il y a actuellement beaucoup d'états qui ont élevé la loi et qui ne sont pas d'accord avec cette décision je voudrais je vous donnerai un exemple c'est le cas des chefs d'état et chefs de gouvernement de des pays de la communauté de développement des pays de l'Afrique australe qui a émis une très très forte objection et réserve à cette décision de la commission de l'union africaine Alors l'Algérie est la cible d'attaques directes et indirectes par les cyberattaques puisqu'on parle aujourd'hui de 4ème génération de guerre l'objectif éclatait le front interne et fragilisait l'Algérie sur le plan international c'est la raison pour laquelle l'entité sioniste a accusé l'Algérie de se rapprocher d'un rapprochement avec l'Iran M. Hassan Rassim vous savez sur cette question qui est d'ailleurs très très importante il faudrait l'analyser l'entité sioniste tente par tous les moyens de diaboliser l'Algérie sur le plan international en l'accusant de se rapprocher de l'Iran je vais vous dire une chose que l'Algérie a des relations internationales très bonnes relations avec pratiquement tous les pays à l'exception de l'entité sioniste qui a affiché son destinataire à l'égard de l'Algérie ouvertement alors diaboliser l'Algérie en l'accusant de se rapprocher de l'Iran pourquoi ? tout simplement il y en a avec les talibans ils allaient faire rocher tout simplement parce que l'Algérie et l'entité sioniste vont pêcher par tous les moyens raskini un dialogue stratégique avec les américains nous avons de très bonnes relations avec les américains et sur plusieurs dossiers les américains ont soutenu l'Algérie je vous donne le cas du dossier malien les américains soutiennent l'Algérie sur ce dossier le dossier libyen les américains soutiennent l'Algérie sur ce dossier et là croyez-moi qu'il y a quelque part une tentative de parasiter cette relation qui peut évoluer vers des relations stratégiques entre l'Algérie et l'Amérique qui n'a pas intérêt à ce que le chaos s'installe pour diverses s'installes dans toute la région et cela pour diverses raisons l'Algérie ne soutient pas uniquement le Sahara occidental et la Palestine l'Algérie a toujours soutenu les causes justes en Afrique et dans le monde n'oubliez pas que l'Algérie a effacé les dettes de plus de 14 pays africains sans aucune contrepartie beaucoup de personnes et beaucoup de partis reprochent à l'Algérie de ne pas avoir monnayé cette décision des effacements des dettes sur beaucoup de pays africains croyez-moi que l'Algérie en contrepartie n'a pas essayé de sous-doyer ces pays ou de leur forcer la main l'Algérie et a pris cette décision pour des considérations purement humanitaires et là les africains le savent ce n'est pas le cas du Maroc qui est en train de mener des opérations coloniales au niveau de l'Afrique en menaçant la sécurité de la Mauritanie en menaçant la sécurité de certains pays de la CEDAO parce qu'ils ont des revendications les marocains ont des revendications territoriales même sur le Sénégal le Niger le Mali le Burkina Faso donc dans tout ça je crois qu'il est important de souligner tous ces faits alors justement puisqu'on aborde cette question de l'Iran certains analystes aussi disent que cette accusation vise à mettre dans le collimateur des talibans l'Algérie qui est l'ennemi les talibans qui sont les ennemis farouches aujourd'hui des Iraniens ce qui nous amène à parler un peu de ce qui se produit au niveau de ce pays qui est l'Afghanistan est-ce qu'on peut considérer que le retrait de l'OTAN et des forces occidentales de l'Afghanistan aujourd'hui doit poser plusieurs questions les américains les talibans ont-ils défait les américains et l'arrivée des talibans au pouvoir quelles sont aujourd'hui les conséquences quand on se rappelle si on remonte à l'histoire le premier pays qui devait être un peu l'immira des talibans c'était l'Algérie durant les années 90 écoutez je vais un peu un peu vous essayer de s'inscritiser la question et de vous donner quelques éléments importants pour nous permettre un peu d'avoir une cohérence dans notre mode de pensée et d'analyse sur ce qui se développe actuellement au niveau de cette région et particulièrement en Afghanistan donc en Afghanistan souvenez-vous que les talibans étaient au pouvoir pendant à peu près 5 ans de 2005 de 1995 de 1995 à peu près à 2000 et là il y a eu les attentats contre les terroristes en 2001 contre l'Amérique et souvenez-vous que Bush a juré de s'attaquer aux milices terroristes des talibans et ce qui a été fait ce qui explique pourquoi les Américains se sont battus à mort contre ces milices terroristes des talibans et l'Afghanistan a été occupé pratiquement par les forces occidentales et les Américains pendant presque une vingtaine d'années dans tout ça faut-il se dire que ce qui vient d'arriver était imprévu ou alors y a-t-il eu dans les coulisses des tractations que nous ne connaissons pas pour le moment moi ce que je peux vous dire sur l'évolution de ces événements c'est que les Américains ce qui est très important et là je ne critique pas les Américains je fais une analyse je laisserai le soin aux alliés des Américains de l'Union Européenne d'adresser leur critique à l'égard des Américains alors sur ce qui s'est passé c'est que les Américains pendant vingt ans ont combattu les milices des talibans et voilà que maintenant les Américains remettent le pouvoir à ces milices terroristes et là ce qui a fait un peu ce qui est un peu surprenant parce que les Européens n'ont pas été associés à cette décision et plus grave encore c'est une décision qui a été prise par les Américains il y a eu des accords des pourpalais secrets qui se sont tenus à Doha et là les Américains contre toute attente ont remis le pouvoir aux talibans mais ce qui est encore plus surprenant c'est que moi j'ai entendu un interview qui a été fait par certains journalistes avec le président américain Joe Biden qui a déclaré solennellement que les talibans ne prendraient jamais le pouvoir en Afghanistan et là qu'est-ce qui s'est passé alors je me demande si le président Joe Biden n'a pas été quelque part trahi par sa propre administration parce que dans l'histoire de l'administration américaine souvenez-vous souvenez-vous qu'il y a eu toujours certains présidents qui ont été trahis par leur administration c'est le cas de Gerald Ford Kennedy qui a été trahi sur le dossier de la Corée qui a été trahi par son administration alors cette évolution qui se déroule actuellement sous nos pieds en Afghanistan alors on peut se poser quelques questions maintenant quelles sont les conséquences de cette évolution au niveau de l'Afghanistan c'est que il faut le dire c'est très important c'est que les talibans ont été infiltrés par les lobby sionistes alors si les talibans ont été infiltrés par les sionistes quel est le niveau de pression et d'intervention des lobby sionistes dans cette évolution au niveau de ce pays et encore quelles sont les conséquences immédiates au niveau de toute la région les russes sont attentifs et ne se sont pas encore prononcés les chinois sont attentifs à cette évolution et ne se sont pas encore prononcés sur cette question les turcs la même chose et les iraniens la position des iraniens est plus ou moins mitigée mais dans tout ça croyez-moi ce qui va se dérouler je peux un peu vous donner quelques projections c'est que nous allons vivre à une évolution qui va qui va consister à redéployer la menace sur des pays comme la Chine la Russie l'Iran et la Turquie et là c'est un autre feuilleton de déstabilisation qui est en train de se dérouler à une grande échelle en Asie et les Européens dans tout ça crient au scandale n'ont pas été associés à cette décision qui a été prise de manière unilatérale par les Américains et aussi on n'a pas donné le temps aux Européens d'expatrier leurs ressortissants et d'évacuer leurs troupes pour les mettre à la prime Mais quelles conséquences aujourd'hui sur l'Algérie quand on sait que l'Afghanistan était la base arrière militaire des groupes terroristes durant les années 90 rapidement sur la question et la question de l'auditeur Monsieur Kastimi Donc écoutez dans l'histoire de la guerre froide l'Afghanistan et le Pakistan étaient les premiers ateliers du djihad international maintenant ce qui peut un peu ce qu'on peut craindre c'est que cet alibon puisse reprendre du service et activer tous les réseaux d'Al-Qaïda et de Daesh au Maghreb et dans le Sahel et c'est à ce niveau là que la menace peut être importante à l'égard de l'Algérie Alors pour déjouer tous ces plans quelles sont les actions que nous devraient entreprendre aujourd'hui et l'Algérie en priorité renforcer le front interne Monsieur Kastimi Écoutez l'Algérie doit renforcer le front interne et pour cela nous devons aller vers des réformes structurelles très 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 importantes et au pas de course ces réformes structurelles profondes et étalées dans le temps sont dans le programme du président de la République que nous devons absolument mettre en oeuvre et au pas de course Les partis politiques doivent se déployer aussi également au niveau des régions qui font l'objet aujourd'hui de cibles étrangères Monsieur Hassan Kastimi comme par exemple la région de Tiziouzour avec bien sûr les traditionnels partis qui étaient ancrés au niveau de cette région le FFS le RCD et d'autres aussi partis politiques le FLN etc Vous savez en géostratégie il y a des principes et il y a aussi des mécaniques Le retrait de ces partis est-ce que c'est pas ça qui a fragilisé un peu cette région ? Attendez je vais rappeler un peu les principes au niveau en géostratégie il y a des principes et il y a des mécaniques Vous savez la nature a horreur du vide quand l'état n'est pas présent ou peu présent sur des territoires ces territoires sont occupés par des forces qui installent le désordre le chaos et constituent aussi le meilleur ferment pour développer des organisations irrédentistes et séparatistes et là sur certaines localités de l'Algérie je ne parlerai pas uniquement de la cabine mais aussi des localités frontalières le sud du pays nous devons absolument renforcer la présence de l'état dans tous les espaces et dans tous les territoires où il y a des fragilités connues apparentes et nous devons absolument aussi corriger les dysfonctionnements dans l'aménagement du territoire on ne peut pas concevoir que 80% de la population puisse vivre au nord du pays et là nous devons absolument mettre en place des schémas de développement des hauts plateaux et du sud du pays et aller surtout surtout aller vers l'occupation et sur le plan spatial de tous les territoires où l'état est peu présent mais il faudrait aborder ces questions en toute liberté pour informer un peu les Algériens sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre pays parce que dès qu'on part on part on nous accuse de cautionner la main étrangère personne n'y croit monsieur vous savez la main étrangère ne peut pas expliquer tout ce qui nous arrive la main étrangère est peut-être parfois une explication qui ne peut pas convaincre la population alors c'est là où la problématique de la communication institutionnelle il se pose nous communiquons madame sur il a nagemi très mal nous faisons beaucoup mais nos messages ne parviennent pas à la population il faut plus d'espace il faut faire la promotion il faut faire la promotion des élites nous avons de très grands journalistes nous devons absolument et nous avons aussi des journalistes qui jeûnent des jeunes en herbe qui arrivent et nous devons absolument les prendre en charge pour pouvoir constituer cette task force populaire qui s'est manifestée à l'herbe à la tierne et là je vais vous dire une chose madame et peut-être je terminerai sur ça c'est que ceux qui ont voulu déstabiliser la cabine se sont aperçus qu'il y a eu le soulèvement populaire national pour faire face à cette tentative d'assassinat de tout un peuple et pas uniquement du jeune de ce même le seul message que rien ne divisera aujourd'hui les algériens mais depuis 2011 à ce jour est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris le recul nécessaire pour faire une première évaluation et considérer si les révolutions arabes sont-elles effectivement porteuses d'espoir démocratique monsieur Hassan Kassini est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris le recul pour le dire ou ne pas le dire vous savez sur les révolutions arabes beaucoup de choses ont été dites à ce sujet vous savez le concept lui-même de révolution arabe est un concept qui a été produit par l'occident il y a eu derrière ce concept une industrie qui s'est développée pour imposer ce concept aux populations mais en réalité que s'est-il passé dans le monde arabe avec ces révolutions entre guillemets effectivement ce ne sont pas des révolutions ce sont des interventions étrangères qui ont été présentées sous un habillage d'une révolution croyez-moi madame comment se fait-il qu'une révolution qui s'est attaquée à des régimes républicains et qui a épargné de manière surprenante des monarchies médiévales et sur cette question que prend face cette interview monsieur Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et vive l'Algérie une et indivisible pour votre santé et sécurité portez vos masques merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.